Twitter a supprimé plus de 2000 comptes basés en Chine. Ils sont accusés d'avoir artificiellement poussé à la division politique avant les élections américaines de mi-mandat. Les Pays-Bas ordonnent à la Chine de fermer ses bureaux de police à l'intérieur du pays après que l'Irlande a fait de même. Un missile nord-coréen a atterri à quelques kilomètres des côtes de la Corée du Sud. La Corée du Sud répond par un autre lancement. Bienvenue dans Regards sur la Chine. La Corée du Nord a tiré au moins 17 missiles dans l'océan mercredi. L'un d'eux a atterri à moins de 60 kilomètres des côtes sud-coréennes. L'incident a incité la Corée du Sud à émettre de rares alertes relatives aux raids aériens et à lancer ses propres missiles en réponse. Voici la suite. La Corée du Nord a tiré au moins 17 missiles dans la mer mercredi. Selon Séoul, l'un d'entre eux a atterri à moins de 60 kilomètres des côtes sud-coréennes et a franchi pour la première fois une frontière maritime contestée située en dehors des eaux territoriales de la Corée du Sud. Les essais apparents de missiles ont déclenché des signaux de raids aériens sur l'île sud-coréenne d'Oléung. Le président sud-coréen Yon So-Kyol a qualifié ces essais d'actes effectifs d'empiétement territorial. Des responsables militaires à Séoul ont exprimé leur inquiétude face à ce dernier événement. Ce lancement de missiles nord-coréens qui marque la première fois depuis la division de la péninsule qui atterrit près de nos eaux territoriales au sud de la ligne de limite nord est très rare et nous ne pouvons jamais le tolérer. Nos militaires y répondront fermement. En réponse, la Corée du Sud a fait décoller des avions de chasse qui ont tiré trois missiles air-seuls au-delà de la frontière maritime. Le Japon a également condamné les essais de missiles de Pyongyang mercredi. Son chef de la défense a déclaré qu'une plainte avait été déposée auprès de Pékin par voie diplomatique. Le lancement de mercredi intervient après un avertissement de Pyongyang qui a annoncé de puissantes mesures de suivi si les Etats-Unis et la Corée du Sud ne cessaient pas leurs exercices aériens conjoints à grande échelle. Ces exercices se sont poursuivis avec des centaines d'avions de guerre dont des chasseurs furtifs F-35 des deux côtés qui ont simulé des attaques 24h sur 24. Selon Séoul, cet entraînement était nécessaire pour contrer les menaces potentielles de la Corée du Nord qui a procédé à un nombre record de tirs de missiles cette année. Dans un communiqué publié mercredi, la Corée du Nord a déclaré que les exercices alliés étaient des manœuvres démesurées en vue d'une confrontation militaire qui ont créé une situation grave sur la péninsule coréenne. Dans les mois précédant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, Twitter a déclaré avoir supprimé plus de 2000 comptes basés en Chine qui attisaient les divisions politiques aux Etats-Unis. Ces comptes sont accusés d'essayer d'affaiblir le pays. Voici la suite. Selon les données publiées par Twitter, le réseau social a interrompu trois opérations basées en Chine qui ont tenté d'influencer les élections de mi-mandat. Les comptes ont amplifié une série de questions politiquement polarisantes, notamment des allégations de fraude électorale à l'élection présidentielle de 2020 et des critiques à l'encontre des personnes transgenres. Twitter a déclaré que deux des trois réseaux faisaient la promotion de messages pro-républicains, tandis qu'un autre faisait l'éloge du président Biden. Un autre réseau de 1900 comptes a mis en avant des récits favorables au régime chinois, en anglais et en chinois. De nombreux comptes, par exemple, se sont fait l'écho de la condamnation par le régime chinois de la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan cette année. Twitter a supprimé les comptes, affirmant qu'ils violaient les règles contre la manipulation et le spam. La plupart de ces comptes ont été actifs d'avril à octobre de cette année. Ils prétendaient être situés aux Etats-Unis, mais Twitter a déclaré avoir découvert des signaux techniques indiquant que beaucoup étaient basés en Chine. Certains de ces comptes étaient très suivis. L'un d'entre eux comptait plus de 26 000 abonnés et a reçu plus de 400 000 likes avant d'être retiré. Avec le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, le conseil d'administration de la société a été dissous. Une directrice du conseil, Li Fei Fei, est partie. Elle a été accusée d'avoir des liens avec Pékin. Li a été nommée au conseil d'administration en 2020. Avant cela, elle avait travaillé chez Google Cloud en tant que scientifique en chef pour l'intelligence artificielle, dirigeant les efforts du géant de la recherche Internet pour faire des affaires en Chine. Une semaine après que Li a rejoint Twitter, un compte Twitter chinois a été supprimé. La raison ? Violation des règles interdisant la publication de contenus identiques sur des comptes dupliqués. Le titulaire du compte pense qu'il a été supprimé pour d'autres raisons. Il prétend que Li était membre d'une association d'étudiants liée au département du Front uni du Parti communiste chinois. Cet organe du PCC est chargé de coordonner des milliers de groupes qui soutiennent les efforts d'influence du parti à l'étranger. La Chine nique à l'exploit des postes de police aux Pays-Bas. Mercredi, des responsables de Pékin ont déclaré que les bureaux de police sont simplement des centres qui aident les citoyens chinois à renouveler leurs documents. Cette déclaration survient un jour après que le gouvernement néerlandais a ordonné à la Chine de fermer immédiatement ses bureaux de police dans le pays. Des reportages avancent que ces bureaux étaient utilisés pour surveiller et harceler les dissidents chinois. L'un des éléments de preuve provient d'un dissident chinois vivant aux Pays-Bas. Il a déclaré que des représentants du bureau avaient cherché à faire pression sur lui pour qu'il retourne en Chine. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères a déclaré que, bien que les bureaux fournissent une aide consulaire, ils n'ont pas l'autorisation de la fournir. Il estime que ce seul fait suffit à les faire fermer. En attendant, le ministère prévoit d'examiner de plus près ce type d'activité. Il s'adressera également à d'autres pays de l'Union européenne où des sources disent que les postes de police chinois sont plus nombreux. Ces reportages font suite à une enquête menée en septembre par l'ONG basée en Espagne, Safeguard Defenders. Elle indique que la Chine possède 54 centres de police à l'étranger dans le monde, dont deux aux Pays-Bas. Elle indique également qu'il y en a trois à Paris, un à New York et trois en Angleterre. La police britannique enquête. Le ministre britannique de la Sécurité a promis mardi d'intensifier ses efforts pour prévenir la répression transnationale. Il a ajouté qu'il serait inacceptable qu'une nation étrangère dirige un appareil de sécurité au Royaume-Uni. Depuis des années, les États-Unis accusent le régime communiste chinois d'infiltrer le sol américain dans les entreprises, les universités, l'armée et les institutions gouvernementales. Cela afin de faire main basse sur la technologie et d'accroître son influence sur la société américaine. Cette semaine, une assistante du Congrès a été licenciée pour avoir prétendument travaillé pour la Chine. L'assistante, Barbara Hamlet, travaillait pour le représentant Don Bayer. Elle aurait contacté plusieurs membres du personnel du Congrès pour essayer d'organiser des réunions au nom de l'ambassade de Chine à Washington. Selon le National Review, Hamlet a été licenciée après que ses efforts ont été signalés au sergent d'armes de la Chambre. En réponse, le sénateur Marco Rubio a déclaré dans un courriel « Le parti communiste chinois veut établir une influence sur notre propre gouvernement. » Le bureau du représentant Bayer a déclaré qu'il n'était pas au courant des agissements de Hamlet. Hamlet a prétendument contacté des membres démocrates et républicains au sujet des réunions avec l'ambassade de Chine. Nous nous tournons maintenant vers l'Indo-Pacifique où l'agression de Pékin semble inciter Washington et Canberra à resserrer leurs liens. Le média australien ABC a rapporté que les États-Unis allaient envoyer six bombardiers B-52 sur une base aérienne en Australie. Voici la suite. Le B-52 est un bombardier lourd à longue portée capable d'effectuer des frappes à l'arme nucléaire. L'armée de l'air américaine a fait tourner des bombardiers en Australie pendant des années. Mais envoyer jusqu'à six bombardiers lourds semble marquer une forte augmentation. Cette décision intervient alors que les États-Unis et l'Australie cherchent à renforcer leur coopération militaire pour contrer l'activité militaire de Pékin, en particulier près de Taïwan. Selon une experte, il s'agirait d'envoyer un signal à la Chine qui avertirait Pékin de ne pas lancer d'assaut sur l'île. La nouvelle du projet a irrité Pékin lundi. Les médias d'État chinois ont accusé l'Australie de devenir une base de bombardiers des États-Unis à l'étranger. Le premier ministre australien Anthony Albanese n'a pas répondu directement lorsqu'il a été interrogé sur ce point. Nous nous engageons de temps en temps avec nos amis de l'Alliance américaine. Il y a des visites en Australie, y compris à Darwin, où il y a des marines américains, bien sûr, sur une base rotative qui y stationne. Au début du mois, l'Australie a signé un nouvel accord de sécurité avec le Japon. Les deux pays ont appelé à la paix dans le détroit de Taïwan. Le dirigeant communiste chinois Xi Jinping avait déclaré lors du récent congrès du Parti communiste qu'il n'exclurait jamais le recours à la force pour s'emparer de Taïwan. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.